Bienvenue dans 5 minutes au Musée Rollin. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le peintre Horace Vernet représente les grands conflits du XIXe siècle. En 1837 puis en 1856, la ville d'Autun lui commande deux tableaux de grand format par souscription. Il s'agit d'illustrer les actes de bravoure de deux enfants de la cité, Nicolas Changarnier lors de la conquête de l'Algérie et Patrice de Mac Mahon lors de la guerre de Crimée. Dans le premier tableau, Horace Vernet représente le combat de Soma en 1837 pendant la conquête de l'Algérie où s'était distingué Nicolas Changarnier, natif d'Autun. Il fut promu lieutenant-colonel à la suite de cette bataille au cours de laquelle il mena 250 militaires français destinés à protéger la retraite de l'armée face à 6000 gommiers de Constantine. Au milieu des nombreux soldats français anonymes, le peintre s'applique à représenter les principaux officiers, ceux que l'on appelait alors avec estime les Africains. Changarnier apparaît à cheval au-dessus des soldats qui forment une ligne accentuée par les uniformes et les armes dirigeant ainsi notre regard vers leurs ennemis. Les combattants algériens sont figurés valeureux et acharnés. La reconnaissance de leur mérite militaire est un moyen de glorifier l'armée française mais témoigne également d'un respect réel à l'égard des Algériens. Son souci du détail dans le dessin des costumes, des coiffures, des dromadaires ou des chevaux arabes n'est pas sans rapport avec la fascination de l'Orient qui caractérise l'époque romantique. Le peintre qui s'est bien documenté connaît parfaitement les données de cette retraite de Constantine ayant coûté la vie à près de trois mille hommes dont la plupart ont eu les pieds gelés, les jambes amputés, les doigts coupés. Les soldats, affamés et exténués, rendus ivres par l'eau de vie, ont été retrouvés gisant au sol, en décomposition, entièrement nus et décapités. Les soldats français ont les yeux vidés, tels des robots tandis que les Algériens sont magnifiques dans la mort. Face à cette violence inouïe, il élabore une œuvre distante et vidée de toute émotion, froide et ambiguë. On retrouve le même tableau dans une importante commande passée par Louis-Philippe à Horace Vernet et destinée à la galerie des batailles au château de Versailles. Entre 1839 et 1842, Vernet exécutera 14 tableaux sur la campagne d'Algérie. C'est un des tableaux les plus critiques du désastre colonial et de l'abrutissement des hommes au combat. Dans la prise de la tour de Malakoff peint en 1856, il représente l'épisode qui marque la fin de la guerre de Crimée avec la chute de la ville de Sébastopol. Ce conflit opposait la France, la Grande-Bretagne, le Piémont-Sardaigne et l'Empire ottoman à la Russie pour l'obtention du passage des voies commerciales et maritimes en Méditerranée par les détroits du Bosphore et des Dardanelles. C'est un des épisodes les plus pathétiques de la guerre de Crimée qui est représentée ici, quand la division commandée par Mac Mahon vient de s'emparer de la tour de Malakoff, une des tours de la forteresse qui protégeait Sébastopol. Le caporal des Oaves Eugène Lillot plante au sommet de la redoute le faillon du général pendant qu'un officier anglais aborde Mac Mahon en l'informant que les troupes alliées britanniques ne peuvent plus tenir leur position. Il lui répond cette phrase devenue célèbre « J'y suis, j'y reste ». Cette guerre terrible est l'une des plus marquantes du XIXe siècle car pour la première fois, les peintres et les photographes vont montrer le conflit de l'intérieur, en direct et sans intermédiaire, avec les dégâts produits par les armements modernes et les maladies qui vont faire des ravages dans les troupes. C'est la première guerre en image qui s'accompagne d'une transformation de l'iconographie de la bataille. Horace Vernet s'affranchit des statiques et classiques représentations des batailles, la juxtaposition dense des figures, la fumée et les armes, le drapeau troué mais flottant, les morts sacrifiés et les vivants triomphant. Il place dans une composition pyramidale le monde des morts en bas et le monde des vivants en haut. En vantant l'exploit et le héros, on exalte le goût de l'épopée dans une œuvre dynamique pleine de bruit et de fureur. Dans la doctrine académique pour laquelle les peintures d'histoire, les grandes compositions et la perfection de la technique picturale occupent le premier rang, l'œuvre d'Horace Vernet est contradictoire. Il crée à la fois une image de propagande et un instrument de pouvoir, mais aussi un point de résistance et de dénonciation des conflits armés.